bon alors je suis avec vincent guillot on est en picardie et on est en train de semer du blé alors vincent donc tu as un ensemble van der stadt donc à l'arrière c'est un carrier drill 300 3 m là tu sèmes quoi là je t'aime du blé du blé baroque on est en blé de betterave c'est les betteraves qui ont été arrachées mardi et mercredi donc j'ai donné un petit coup de canadien hier pour reniveler le terrain avant le passage du soir et donc là on sème avec le carrier drill traîner rouleau caoutchouc donc en fait c'est un outil semi-porté on va fermer le carreau d'accord et puis à l'avant c'est un fronttealer c'est ça à l'avant c'est un fronttealer de chez vader stadt qui permet de reniveler et réaffiner un petit peu la terre et bien rééquilibrer en fait l'attelage d'outils entre l'avant et l'arrière ça permet d'avoir une bonne combinaison et d'avoir un tu es là tu roules à 18 km heure à 18 au tracteur et 16 17 17 2 en ce mois voilà ok alors qu'est ce que tu as à dire là sur ton soin vader stadt carrier drill donc c'est un outil qui est très polyvalent des chômes des chômeurs semoire c'est le principe tu déchomes avec donc je déchome avec les premiers déchômages après la moisson sont faits avec le carrier drill le vieux cover crop que j'ai récupéré de mon père il est remisé au fond d'un bâtiment et avec le carrier drill de toute façon j'ai un débit de chantier qui est équivalent avec ce avec ce cover crop je fais les premiers déchômage le premier déchômage à trois trois ou cinq centimètres quoi ouais c'est vraiment du très superficiel la superficielle pour favoriser la levée des graminées et dis donc à l'avant de ton carrier drill là tu as des cd et des dents c'est ça les dents effacent tracent la trace du tracteur derrière j'ai une rangée de crocs bord qui permet de renouveler le travail de l'église parce qu'il faut pas oublier que carrier drill la profondeur de ce mis est uniquement fait par la pose de la graine dans le sillon du disque d'accord donc ce qui est très très important pour ce noir là c'est la la planitude du sol avant le le travail des disques quand tu es tu 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 sèmes à combien en quelle profondeur là donc là je t'aime à entre un et demi et deux centimètres c'est précis vraiment c'est précis quoi c'est précis c'est pas aussi précis qu'un soir à roulettes plombeuses etc faut pas oublier qu'on est quand même en suivi en suivi de techniques simplifiées et on n'aura pas une homogénéité dans la profondeur de ce mis comme on peut l'avoir avec des semis haut de gamme sur qu'on pourrait semer sur du labo avec ce soir là je les fais dans le cadre d'une plateforme extérieure mentale bon par contre il est sûr et certain que sur un labo on va pas semer à tout à l'heure d'accord mais là la régularité de profondeur sera quand même maintenu puisque c'est le report de charge sur le rouleau caoutchouc qui assure là qui assure la profondeur d'accord régularité sur ton réglage de débit tu le fais où le réglage de débit du chemin il se fait à l'arrière c'est la même distribution que sur un rapide d'accord donc on a on a la même la même le même principe de réglage avec des og alors et c'est précis ouais si tu mets 130 je me sens en mange tu sais pas combien là là sans que je t'aime drue parce qu'on est quasiment au 1er novembre et on est à 195 kg parce que quand je cette année j'ai remonté un petit peu les densités de semi par rapport à d'habitude on va essayer de de sécuriser le potentiel de rendement compte tenu des conditions de semi et tu crains printemps sec non 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 c'est pas par rapport à une éventuelle météo du printemps c'est par rapport au type de terre aussi on est quand même on est quand même dans une terre un peu argileuse bon il y a pas de limace là non 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 on a quand même en blé de betterave avec quand même de nombreux résidus végétaux de plus maintenant les ravageurs qu'il faut craindre je me demande si c'est pas les pigeons ou les corbeaux compte tenu de la disparition de l'anthrakylone d'accord en traitement de semences on voit des pigeons tourner depuis hier je vois des pigeons un peu partout ça m'inquiète un peu une des idées intelligentes du ce mois c'est ça c'est que j'ai pas de traceurs de poste levée de poste 2 oui oui d'accord de prélevé de prélevé par contre quand on est dans le premier train après le train de tonneau les deux jalons les deux traceurs se déplie ce qui me permet de marquer en fait sur le semi le passage du train de lever ça c'est une option de très intéressant d'accord 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 c'est vrai que c'est peut-être et tu te mets au milieu de donc là au milieu là il trace sur la sur la droite qui trace en fait le futur train de buvée qui a été jalonné au niveau du semi alors revenons au débit c'est précis ou pas le débit quand tu mets 180 kg 184 kg je peux pas vous le garantir parce que je pèse pas mes big bag moi en fait je règle à la molette je sais je sais combien je sais combien je sème de grains après de toute façon dans toutes les parcelles je fais des comptages de pieds au mètre carré qui me permet de de savoir si je suis sur un blé clair ou un blé de rue et c'est à partir de ça que je vais conduire ma culture derrière c'est des cannelures ou des ergots j'ai les deux de toute façon enfin non c'est des cannelures hélicoïdales mais j'ai deux types de cannelures j'ai une cannelure blé et colza sur lequel en fait il ya les ergots petites graines et ensuite j'ai une grosse cannelure ce qu'ils appellent les grosses cannelures c'est une cannelure qui permet de faire de l'engrais des poids des févroles c'est facile à changer il faut extraire il faut extraire l'axe un des défauts de ce soir là c'est on peut pas avoir de modulation de débit depuis la cabine je sais que j'avais un rapide avant j'avais un boîtier de modulation et c'est vrai qu'ici on a des terres très hétérogènes et pouvoir faire un petit coup de plus 10% dans des ronds de terre fortes c'est dommage ils l'ont pas même en option on peut pas l'avoir d'accord ils ont voulu faire un soir simple d'utilisation c'est vrai qu'il est très simple d'utilisation le boîtier sert vraiment de compteur de train de compteur d'hectares mais c'est un petit peu dommage que on n'est pas on puisse pas avoir une modulation de débit alors que c'est la même distribution que sur les rapides oui alors la distribution pour toi cannelure c'est facile c'est c'est simple c'est simple et voilà moi je suis canure je sais que j'ai des j'ai une très bonne répartition sur la ligne avec ce avec ses 10 avec ses canures là à l'avant du soir là tu as quatre pneus entre tes là quatre pneus c'est bien ça ou pas le packer pivot ouais ça permet on voit de toute façon ça rappuie ça rappuie ça rappuie et c'est un projet déguise là que je suis avant celui là donc pour moi c'est simple c'est un plus de l'avoir d'accord les manoeuvres sont toujours un peu délicates tu fais combien de plaînés dans tes fourrières de combien de passes ouais ouais c'est je fais des fourrières de 21 ou au moins 21 ou 24 mètres parce que comme comme c'est un semoir traîné on fait pas de bonheur mais tu les sèmes pas avant tes fourrières habituellement je les sème avant mais là comme je veux une variété plus précoce en fourrières pour pouvoir libérer la fourrière de bonheur je m'en sènerai tout à l'heure donc le travail sera moins bon mais quand même et à l'avant le front de tirer alors qu'est-ce que tu as à dire de ça ça c'est un outil qui a quatre coups qui permet d'appuyer renivelé réaffiné avant là avant la rampe de semi et bon c'est un très bon complément carrière qui est derrière ça rééquilibre en fait le travail du sol plutôt que d'avoir un rapide avec uniquement un outil à l'arrière ouais j'ai une bonne combinaison avant arrière sachant que c'est le seul outil aujourd'hui où le train de pneus est devant les lames crossboard ou la lame viveuse ce qui permet de travailler en toute sécurité même à 15-20 km heure ouais parce que tu disais il y a certains enfin sur beaucoup d'outils avant en fait c'est d'abord le canadien qui est devant le canadien est devant les pneus si à rupture du troisième point le tracteur passe sur le passé sur le à 20 km heure il passe au dessus quoi il passe dessus il passe dessus et bonjour les dégâts quoi là moi j'ai aucun risque là on fait une pointe à 20 km heure je peux avancer sereinement à 20 km heure tu les fais pas trop travailler tes lames crossboard là non bah c'est juste c'est juste reclaquer les motes et réaffiner parce que bon le carrier drift c'est quand même c'est pas une herse rotative donc il faut quand même de la terre fine pour travailler c'est juste renivelé avant les tracteurs et ça permet aussi d'être un petit peu mieux assis sur son siège que si on avait rien devant le tracteur ça renivelle avant le passage du tracteur parce qu'à 20 km heure il faut venir sur les sièges tu sèmes combien de hectares avec ton carrier drill par an je sème 100 hectares et j'en déchaîne 100 donc tu travailles 200 hectares par an ouais il fait à peu près 200 hectares par an je fais un peu de prestations de service en suite colza en regardant la profondeur d'attaque du disque mais bon ce qui est le plus important c'est de voir les graines si elles sont recouvertes pas ici on est en grosse terre bon on peut pas éviter on peut pas éviter d'avoir de voir un grain de blé à droite et à gauche c'est pas méchant c'est pas méchant bon c'est un mauvais rond alors le problème le problème ici c'est l'hétérogénéité des parcelles bon c'est sûr qu'on est en blé betterave c'est pour ça qu'il faut se met quand même un peu de grain quand je vois ça je peux pas ne pas semer un bon 350 grain là il va y avoir de la perte alors c'est sûr qu'après là bas je suis en terre beaucoup plus limoneuse où on voit c'était bien plus fin bon là bas il y aura pas de perte bon ça ça c'est l'avantage d'avoir le rouleau arrière mais il faut que jamais faut quand même que je sème les quatre hectares avec ce que j'ai là parce que sinon je vais pas avoir assez de semences pour finir ce soir ça va aller ça va aller la trémie elle met on a 1100 litres de trémie ce qui fait un big bag et demi c'est ça le problème c'est il n'y a pas il n'y a pas de réos disponible bon après c'est ça ça c'est la vitesse ça c'est le rouleau qui décroche bon là c'est pas là c'est pas encore trop méchant quand c'est plus fin on peut avoir une petite colline de façon on le nettoie mais dans un quart d'heure c'est pareil mais ici les décroirs ils sont à feu de puissance ouais c'est prévu en fait la cannelure elle est là les ergots et les ergots pour le colza ils sont là donc pour passer de blé à colza je fais ça et c'est tout ça ça bloque la grosse cannelure est terminé donc ça c'est tout ça si je veux si je veux changer la cannelure j'enlève cet axe là je l'extrais par là bas et je change la cannelure non non l'axe reste la cannelure et les deux roulements là d'accord ouais c'est ça bloque combien de temps même pas une heure une heure quoi bon il n'y a pas de dessin d'enlever des fois avec les vibrations ça ça peut se sauver non 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 mais là ça vole comme ça a été travaillé l'avant les disques vibre pas trop